Savais-tu que les danses de la communauté noire constituent l'un des piliers fondamentaux de la jeunesse du tango ? Oui, tu as très bien entendu. Parlons-en un peu. En tout cas, si cette vidéo t'intéresse, reste connectée. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi, c'est Sensimilia ou S pour les intimes. Et ici, on parle de voyages et de rencontres sans se ruiner. Parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part. Un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc trois choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. La deuxième, partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser certains amis. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti ! Aujourd'hui donc, je vais te parler du tango, une danse emblématique de l'Argentine. Et effectivement, en arrivant dans le pays, bon, je fais mon recette, comme d'habitude. Remise à zéro, l'excitation au max. Tu sais, quand tu viens juste d'arriver dans un pays, le truc, tu sais cette sensation ? T'as envie de tout découvrir, t'as envie de tout savoir, enfin vraiment t'as envie d'aller partout. Enfin voilà, en fait c'est exactement ce que j'en sentais en arrivant en Argentine. Et donc je posais des questions, voilà. Et en fait là, on me fait comprendre que l'Argentine se définit en trois points. L'asado, le maté et le tango. De là, je me suis dit, mais attends, faut que je prenne des cours de tango ? Donc je suis partie m'inscrire directement et puis me voilà partie pour, je sais plus, une vingtaine, peut-être, de cours de tango. On m'a présenté cette danse comme une danse de salon chantée par Carlos Gardel. On m'a parlé, bien sûr, du tango chanté. Après, il faut savoir que pendant tout le long de mon séjour, donc durant les trois mois et demi, en fait je me suis arrêtée à cette idée. Je n'ai donc pas fait plus de recherches que ça. Je vous mets un petit extrait pour que vous voyez ce que mon immersion en tango donnait. Sous-titrage MFP. Vous avez vu donc, j'ai un bloc de voyage que je tiens un jour depuis 2013. Et en fait, en rentrant donc de l'Argentine, après avoir fait quelques recherches, donc pour écrire un article sur le tango et sur l'Argentine, je me suis rendu compte que le tango avait des origines de la communauté noire, issue de l'esclavage tout au long du 19e siècle, début du 20e siècle, dans la société donc du Rio de Plata en Uruguay. Et au fait, on ne m'avait jamais parlé de cette histoire-là sur place. C'est fou ça, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que clairement, au Uruguay, j'y étais, il n'y a pas de noirs. En Argentine, franchement, il n'y en avait pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'ailleurs, c'est une vraie question que même les chercheurs jusqu'à présent n'ont pas su répondre. Figure-toi qu'à la fin du 20e siècle, donc fin du régime d'un certain Juan Manuel de Rosas, en 1852 je crois, en fait marque le déclin de la population noire. Personne ne sait ce qui s'est passé. On parle de rejet de la population noire, on parle d'esclaves qui ont été envoyés durant les guerres et qui ne sont jamais revenus. Enfin, vraiment, c'est une vraie question dont personne n'a la réponse. Je vous mettrai une photo ici, illustrant justement une scène de Candomb à Montevideo en 1870. En fait, il s'agit des esclaves qui dansent. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les danses et les musiques de cette communauté noire est un pilier fondamental justement de la jeunesse du tango. Le terme tango connaîtra bien sûr différents sens au fur et à mesure des années, toujours marqué par le saut de l'esclavage, des noirs et de l'Afrique. Après, il faut savoir que toujours dans le rio de Plata, par la suite, en fait, il y a eu les valses, enfin les valses, il y a eu les danses de salon, donc les valses scottish, enfin voilà, mazurka, qui ont subi l'influence des noirs. Les deux danses, donc le tango, donc des esclaves et il, et justement ces valses provenant plus d'Europe, en fait, s'imitent mutuellement et clairement, toutes les danses étaient liées à des bordels. La danse du tango a commencé à se danser entre hommes parce qu'en fait, il y avait un déséquilibre entre hommes et femmes. Il faut savoir que beaucoup d'Italiens et d'Espagnols, en fait, arrivaient sur place et faisaient jouer le regroupement familial par la suite. Donc les femmes et enfants arrivaient juste après. Mais pendant ce temps-là, pour se rappeler cette nostalgie, voilà, du manque de la famille, voilà, en fait, les hommes s'entraînaient à danser entre eux. Le tango était devenu à cette époque une pensée triste qui se danse, mimant l'acte de faire l'amour à l'horizontale au lieu de le faire à la verticale. Rappelez-vous, cette danse était réservée uniquement aux bordels sur place et il a fallu que le tango fasse le tour du monde, que cette danse soit acceptée par la bourgeoisie parisienne pour qu'enfin, ce soit acceptée par la bourgeoisie d'Argentine et du Rouguil. Par la suite, les femmes commencent à danser le tango dans les années 30 et bien sûr, c'est l'homme qui dirige. Effectivement, le tango que l'on connaît aujourd'hui est celui de Carlos Bardel. C'est-à-dire, le tango a évolué en matière artistique. Il est beaucoup plus écouté que dansé. Et cela dit, ça se danse toujours aussi bien. Je vous mets un petit extrait de professionnel pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Voilà donc le lien entre les noirs et le tango. C'est une partie de l'histoire qu'on n'entend pas souvent. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que mon immersion de tango t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Et phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps, évite ta propre expérience de voyage. Allez, je vous dis à bientôt. Tchuss ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.